Bonjour tout le monde et voici mon pronostic public de la semaine. Donc ça se passe en Espagne, en Ligue Espagnole, dans le match Granada contre l'Eventé qui a lieu ce samedi. Mon pronostic pour ce match, c'est la victoire de Granada. Donc exceptionnellement, je ne vais pas parier en drône au bête, mais je vais parier en victoire sèche et je vous expliquerai pourquoi. Donc ici, victoire sèche de Granada, tel est mon pronostic. Alors première chose, premier aperçu des absents, j'ai vérifié que les deux absents, Montoro et Sanchez en Granada, ne sont pas des joueurs clés. Par joueur clé, j'entends surtout les buteurs. Ici j'ai vérifié, ce sont des défenseurs, il y a juste un défenseur qui est titulaire, qui ne jouera pas, mais ce n'est rien de catastrophique. Au niveau de la forme récente. Alors au niveau de la forme récente à domicile de Granada, sur les cinq derniers matchs, donc en Ligue Espagnole, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, pas mauvais. Trois victoires, surtout une dernière victoire, 3-0 contre Alaves et le match d'avant, un match nul contre l'Atletico Madrid, qui est une équipe très solide. Donc voilà, niveau forme récente, deux derniers matchs, je dirais très bons de Granada. Pour l'Evante, sur les deux derniers matchs, à l'extérieur, ce sont deux défaites, une grosse défaite 4-0 à Getafe, et alors une défaite 2-1 à l'Atletico Bilbao. Au niveau de l'historique des confrontations entre Granada et l'Evante, c'est ex aequo, donc c'est très très équilibré. Là-dessus, rien à dire. Alors maintenant, je vais jeter un œil sur le classement. Alors, Granada est neuvième au classement général et rencontre l'Evante qui est douzième. Maintenant, si j'observe l'évolution de Granada à domicile, Granada passe de la neuvième position à la sixième position. 8 matchs à domicile, 5 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Gros point fort de Granada, gros point positif, c'est la défense qui est très solide. Granada à domicile a encaissé seulement 4 buts sur 8 matchs, c'est-à-dire 1 but sur 2 matchs, tous les 2 matchs. Donc, très très bonne défense, c'est d'ailleurs le gros point fort. Au niveau de l'Evante, alors je vois que l'Evante est douzième au classement général, mais ce qui m'intéresse, ce sont ses performances à l'extérieur, et là, l'Evante descend à la 15ème position. Alors, au niveau des performances, pas terrible, il a 2 victoires, 0 matchs tuls et 6 défaites. Si on regarde le nombre de buts encaissés, c'est 16 buts encaissés sur une match, c'est-à-dire 4 fois plus de buts que Granada. Donc, l'Evante a marqué 8 buts, encaissé 16 buts, elle encaisse 2 fois plus qu'elle ne marque, très mauvais signe. Donc, voilà pour la partie Flashcore. Ensuite, je vais sur mon petit site Goal Profits. Je prends le résumé ici, donc Granada contre l'Evante, c'est le 9ème contre le 12ème, ça on l'a dit. Si on prend en compte le split à domicile à l'extérieur, ça devient la 5ème équipe à domicile contre la 15ème équipe à l'extérieur. Donc, on voit que le gap s'agrandit, très intéressant. Et alors, ce que je disais ici, gros point fort de Granada, c'est que c'est la 4ème défense du championnat espagnol, 4ème défense à domicile. Si on regarde, comparé à l'Evante, c'est la 17ème défense. Les attaques des deux équipes sont moyennes, rien d'exceptionnel. Mais au niveau de l'attaque, de la défense, pardon, de Granada, c'est très 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 bon. Ça va être très dur pour l'Evante de marquer contre Granada. Alors, maintenant, je regarde tous les résultats de cette saison de Granada à domicile. C'est ici la colonne de gauche, home. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu, il y avait, il y a en tout cas, deux défaites à domicile. Mais si on voit le niveau des adversaires, c'est bien supérieur à l'Evante, vu que c'est contre Sevilla et Real Sociedad. 3ème et 4ème, l'Evante est 12ème, donc incomparable. Voilà, ce que j'ai aimé ici, en fait, c'est les résultats de Granada à domicile contre des équipes inférieures, comme l'est l'Evante. Eh bien, 4 matchs, 4 victoires. Ça, j'ai bien aimé. Plus le dernier score, 3-0 de Granada, qui est 3-0 contre Deportivois à l'avest. Alors, pour l'Evante, l'Evante est 12ème, et on voit que c'est principalement rouge. Donc, comme on l'a vu, déjà sur Flashcore, 2 victoires, ok. C'est vrai que par moment, elle gagne. Ici, elle a un petit éclair, un sursaut d'orgueil, ok. Là, à la limite, on peut comprendre. Chez le 19ème, c'est du niveau de l'Evante. Par contre, ici, chez le 4ème, c'est un bon score, le fait, mais ce n'est pas une généralité. C'est énormément de défaite. Raison pour laquelle aussi, si je n'ai pas pris la victoire de Granada en draw no bet, pourquoi ? Parce que la victoire en draw no bet, c'est fait pour se protéger des matchs nuls. Or, on voit ici que l'Evante n'a fait aucun match nul cette saison. Donc, ça ne me donne pas envie de me protéger des matchs nuls. Du côté de Granada, un seul match nul cette saison, à domicile. Donc, je vais dire, je n'ai pas envie de me protéger du match nul. C'est pour ça que je privilégie cette fois-ci la victoire sèche de Granada. Au niveau de la cote de Granada, je vais sur Osportal. Granada est à 2,01 en moyenne. Si je prends William Hill 2, Pinnacle 2,05, Osbo Bet 2,05. Donc, on voit que les gros gros, les très bons bookmakers offrent 2,05. Alors, moi, je place mes paris sur Betfair via Orbit X. Je suis déjà sur le bon match. Je vais choisir le marché 1, X2. Et je vois que Granada est à 2,08. Évidemment, comme toujours, Betfair est au-dessus du lot. Rennes empêche de demander un tic au-dessus encore pour voir la différence. Voilà. Donc, je peux demander une cote de 2,10. Et elle sera matchée soit avant le match ou soit avant l'entame de match. Donc, voilà. Très bonne cote pour moi. Pour la victoire de Granada à 2,10. Donc, je répète. Dans le match Granada, les 20 qui a lieu samedi. Victoire de Granada. Victoire sèche à 2,10 sur Betfair. Via Orbit X pour ceux qui sont de Belgique ou de France. Donc, voilà. Alors, vous, que pensez-vous de ce pronostic ? Dites-moi ce que vous pensez de ce pronostic. Dis-moi quel est votre pronostic pour ce match-là en commentaire. Si vous aimez ce pronostic, si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un petit pouce. Et alors, en description de cette vidéo, donc en description sous cette vidéo, vous pouvez recevoir ma nouvelle formation Betfair. Dans cette formation Betfair, je vous montre comment accéder à Betfair depuis la France et la Belgique de manière à avoir la meilleure code du monde, tout simplement. Je vous montre comment utiliser Betfair, je vous montre comment fonctionne Betfair, je vous montre comment sécuriser vos paris sur Betfair. Et, petit bonus, je vous donne une stratégie gagnante pour gagner vos premiers euros sur Betfair. Merci, bonne chance pour ce pari et à bientôt. Merci. Merci. Merci.